Bonjour, le rendez-vous chez vous de ce jour nous emmène à Champlit, une commune de 1700 habitants, et nous allons aller à la rencontre de Laurine, elle est toiletteuse, championne de France d'épilation, vous allez voir, et juste après, nous irons voir un forgeron. C'est parti ! Bonjour les cédames ! Bonjour ! Alors vous, vous êtes Laurine. C'est moi. C'est ça, donc vous êtes la toiletteuse ? La toiletteuse de Champlit. Alors, vous êtes vice-championne d'épilation ? C'est ça, c'est la théorie d'épilation. C'est ce que je suis en train de pratiquer sur ce cocker. En fin de compte, l'épilation, c'est une méthode très naturelle, dans la base où c'était des chiens qui allaient à la chasse, et le poil, du coup, s'arrachait automatiquement quand ils allaient dans les branches. Et du coup, en fait, moi je reprends simplement ce qu'on appelle cette mue mécanique d'arracher le poil mort pour arriver après au sous-poil, un poil tout lisse, du coup, tout propre. En moyenne, sur un chien, je passe une heure à une heure et demie ici, que ce soit après en épilation, à la tondeuse ou alors au ciseau. Ça va bientôt faire quatre ans que je suis installée à Champlit, et bientôt, du coup, sept ans de métier. Comment vous est venue cette idée ? Suite à un stage de découverte, en fin de compte, en entreprise, depuis la fin du collège, et puis après, ça s'est très vite enchaîné, en fin de compte, entre le lycée pour préparer un bac sur la gestion, le management, déjà dans l'idée d'ouvrir un salon, et puis après, donc, trois ans d'apprentissage. Pourquoi ce choix de Champlit, parce que vous auriez pu aller dans une grande ville ? C'était un pari risqué, parce que, oui, je ne savais pas du tout, au niveau de la clientèle, si ça allait arriver ou pas. Et puis, au final, l'avantage de Champlit, c'est qu'on est au milieu de tout, et que, du coup, voilà, j'ai des clients qui viennent de partout, de Vesoul, de Chaumont, j'en ai même des Parisiens qui ont leur maison secondaire ici. Ça s'est très vite rempli. Alors, Noah, justement, il y a son propriétaire qui est là. Oui, il reste pendant le toilettage. Je vais lui demander un petit peu, lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Pourquoi venir chez Laurine ? C'est une longue histoire. Avec Noah, on a eu quelques soucis au niveau toiletteur. Le premier toilettage qu'il a eu, ça s'est plutôt mal passé. On a eu les coordonnées de Laurine un jour. On l'a contacté en lui demandant est-ce que ça ne vous gêne pas si, pendant le toilettage, on reste à côté de Noah parce qu'on pense qu'il a eu vraiment la trouille de sa vie. Et ça a été accepté. Et puis, de ce jour-là, Laurine fait le toilettage de Noah et ça se passe très, 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 très bien. Suite de notre balade et de notre découverte, pas très loin de Champlit, où nous allons aller à la rencontre de Lucas, un jeune forgeron. ... Bonjour Lucas. Bonjour Frédéric. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de réaliser une volute qui va s'implémenter dans une sculpture que j'ai designée hier soir. Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Et ça fait combien d'années que vous êtes forgeron ? Ça fait 8 ans que j'ai mis mon premier coup de marteau en CAP. D'accord. Mais comment vous est venue cette idée ? C'était pendant une fête de la Saint-Éloi qui s'est déroulée à Champlit. Et donc j'ai vu une femme qui forgeait, qui brasait une grappe de raisin. Et ça m'a tout de suite parlé. Il y avait l'élément feu qui m'a toujours attiré depuis que je suis enfant. Et il y avait aussi cette sensibilité artistique. Et ça m'a tout de suite parlé en fin de compte. J'ai dit à mes parents, papa j'ai envie de faire ça. Vous êtes allé le faire où votre CAP ? J'allais le faire à Saint-Amour dans le Jura. Voilà, donc au lycée Ferdinand Fillot. D'accord. Et pendant 4 ans, donc j'ai fait 2 années de CAP. Et puis après 2 autres années, c'était plus de la métallerie, la construction métallique. Donc là vous êtes installé depuis combien de temps ici ? Là ça fait un an et demi environ. D'accord. Alors comment ça se passe par exemple sur une pièce comme celle-ci ? C'est beaucoup de travail, c'est des heures, des jours, ça se passe comment ? Bah là pour cette pièce-là par exemple, je vais vous montrer carrément le dessin. Voilà, donc ça donne ça. Là en fin de compte, on a par exemple cette volute-là, vous voyez ici. Et donc pour une pièce comme ça, je pense que je vais mettre une journée. Quand je fais une création comme ça, je partage un objet fini, mais j'ai envie de partager aussi une énergie. Moi c'est une certaine douceur quand j'ai envie de partager à travers mon métier. Et aussi une forge, on va dire, plus ancestrale en fin de compte. Et la pièce que vous avez demandé le plus de travail pour le moment, c'était combien de temps ? Ça a été une bonne grosse semaine de travail. Ça a été 2 défenses de fenêtres, donc il y avait un gros travail de forge dessus. Aujourd'hui, vous aimeriez peut-être un peu pousser les murs. Alors vous êtes à la recherche d'un nouveau local ? Oui, absolument. J'aurais besoin d'un endroit plus grand, où je pourrais du coup avoir plus de place pour créer les commandes. Et aussi pouvoir accueillir du public pour proposer des stages. Pourquoi pas des écoles peut-être un jour. J'ai beaucoup d'idées. Et si c'est par exemple un projet où on peut se regrouper entre artisans et pouvoir partager nos passions communes, moi ça serait avec grand plaisir. Merci Lika, merci pour votre accueil. Comme Lika vient de le dire, si vous avez besoin de ses services, ou si vous avez un local plus grand à lui proposer, n'hésitez pas à le contacter. Et quant à nous, l'édition du Rendez-vous chez vous de ce jour se termine. A bientôt pour de nouvelles aventures.